Allez, on va rejoindre Christine Gonzalès. Quel dommage, Christine. Alors vous, c'est pas que vous n'êtes qu'à contact, mais c'est juste à cause de la réduction des trains entre la Suisse et la France. Dernier train, Paris-Lausanne est à 18h, donc avec sa antenne c'est un peu compliqué. Et donc vous ne pouvez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous autour de la table. Bonjour Charline. Alors malheureusement non, je ne peux pas être avec vous. Mais attendez deux secondes, là, j'appelle l'ascenseur. Voilà, j'entre. Je suis à vous dans une seconde. Bienvenue dans l'ascenseur. Merci. Donc moi, cette semaine, Charline, je voulais vous parler de la phrase de l'année. On ne peut plus rien dire. Oui, c'est la musique d'ascenseur. Qu'est-ce que je vous disais ? On ne peut plus rien dire. Subit généralement de la réflexion. Des proches, aujourd'hui, il serait censuré. Ou encore Coluche, aujourd'hui, il ne serait pas devenu Coluche. Vous êtes arrivé dans l'au-delà. Des proches Coluche, ils ont l'oreille qui sifflent, là-haut. Et ce que je vous propose, c'est d'aller les voir. Voilà, ils sont juste derrière cette porte, là. On les entend discuter, d'ailleurs. Oh ! Quel culot, il faut pour dire ça. Oh, bah tant pis, j'ouvre la porte. Plus on a envie d'être riche, quoi. C'est la bêtise. Excusez-moi. C'est flagrant, ça. C'est un problème de connerie, l'intelligence, en fait. Les gars, je peux vous poser une question ? Oui. Je me demandais, est-ce qu'on peut rire de tout ? Je vous emmerde. Je déconnais. Je te préviens, je t'aurais prévenu. Non, mais je déconnais. Je déconnais. Tu joues avec ta santé, là. C'était une blague. Excusez-moi, madame. Oui, mais je comprends. C'est parce que tout le monde parle de vous en bas, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, exactement. Oui, non, mais c'est sûr. Carrément, oui. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens, en ce moment. Mais tout le monde vous cite tout le temps. Même Ficklekraut vous sert un exemple. Attendez, je vous fais écouter, là, sur mon téléphone. Il n'y a pas le moindre antisémitisme chez des proches. Le vous, ouais. Coluche se rit. Comment ? Écoutez-le. Effectivement, des préjugés qu'il exprime. C'est miné, on l'a bâton, là. Écoutez-le. De comprendre ce type d'humour, c'est qu'on est en train d'entrer dans une société littérale. Tu es te l'envoyer à travers la gueule, ma parole, si je te râpe, rien qu'avec le vent, je t'en rume, là. Mais, on n'a rien entendu. Tout le monde s'en fout de ce qu'il dit. Bon, ça serait bien de remettre les choses en perspective. Je rappelle, Coluche, qu'en 1985, 75% des Français vous trouvaient trop vulgaires. Alors, il ne faut quand même pas charrier. Oui, pardon, c'était 73. Voilà, exactement. 73% des Français. Et aujourd'hui, 100% des Français vous trouvent super. C'est-à-dire, on est arrivé à un point extraordinaire. Alors, il y a une contradiction qui est quand même marrante. C'est quand même énorme. Bon, quand on voit les têtes de veau des gens, c'est tout à fait concernant. D'ailleurs, vous, Pierre Desproges, vous avez été censuré. Oui. Interdit d'antenne. Donc, vous citez en exemple à chaque occasion pour dire qu'à l'époque, c'était plus drôle et plus libre. Hashtag bien pensance. En bon français, ça m'emmerde. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah, c'est mon alarme. Je dois vous laisser. J'ai rendez-vous avec Giscard. À mon avis, il va repousser. Bon, j'y vais. Vous voulez que je salue quelqu'un de votre part ? Oui. Qui ? Le pangolin. OK, je fais ça. Salut les gars. C'était sympa. Bon, Charline, je redescends chez les vivants. Bienvenue dans l'ascenseur. Ah, je les ai trouvés hyper sympas. Un peu tendus, c'est vrai. Mais bon, on peut comprendre. On se souvient d'eux pour les mauvaises raisons. Quinzième étage. Dire qu'avant, ils pouvaient tout dire, c'est faux. Deuxième étage. Qu'avant, on les trouvait drôles, c'est faux. Moi, je crois que les Français adorent les humoristes. Ils savent reconnaître leur talent. Ils savent reconnaître leur indignation. Premier étage. Bon, il faut admettre que les Français préfèrent par-dessus tout leurs humoristes une fois qu'ils sont morts. Vous êtes arrivés. Bienvenue chez les cons. Merci, Christine Gonzales. Merci beaucoup et merci à la RTS d'avoir permis à Christine d'être en duplex avec nous malgré le contexte difficile qu'on connaît tous de sous-effectifs et de distanciel. N'est-ce pas, Alex Vizorek ?